Salut à tous, ici Tanguy pour un nouvel épisode de Grand Theft Auto San Andreas. Alors on s'était quitté sur tous les petits boulots pour être gélac, on a récupéré des petites affaires pour qu'il puisse trapper. Et aujourd'hui on va aller le revoir pour sa dernière mission. Alors c'est parti pour le Burger Shot. Ici je prends ma caisse car je vais devoir revenir au quartier directement. Alors, une minute, je vais peut-être regarder l'heure aussi, hop. Ok, merci. On passe par là, on quitte, c'est un petit raccourci. J'imagine que tout le monde le prend, si on est connu. Alors. Gilets pare-balles, je suis à fond. Vie, je suis à fond. Bah c'est parfait tout ça. Ah, l'erreur. Pour ceux qui me demanderaient... Dans San Andreas, il y a une radio personnalisée, on peut mettre nos propres chansons dessus. Je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que j'écoute des trucs contemporains et qu'avec des trucs un peu plus contemporains, j'ai plus de chances d'être censuré sur Youtube. Genre, j'écoute beaucoup de Sabaton, Bob Marley. Bon, Bob Marley, ce n'est pas vraiment contemporain, remarque, c'est plutôt aux années 80-70. Enfin, j'écoute... J'écoute quoi d'autre ? Oh, merde. Bon, je vais mettre ma caisse là, j'espère qu'elle ne disparaîtra pas. Oh, merde. J'écoute des chansons de Gros Street et j'écoute des chansons de Brombe, c'est fantastique. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux que je fais ? J'ai envie que tu fasse préparer pour la part et j'ai des chansons, mec. Ok. J'ai des chansons de chansons, tu sais ce que je veux dire ? Les chansons dans les biquines et les vidéos ? Ah, c'est ce que je veux dire. J'ai dit, frère, je suis le chronicle de nos difficultés. La voix de nos familles est comme Moses, seulement, en gardant le réel. Tu l'as dit, tu sais ce que je veux dire ? Donc, oh, j'ai l'occasion de règle mon micro correctement. Voilà. Ah non, c'est pire. Voilà, c'est parfait, j'espère qu'on entendra. Il faut que le micro est un peu loin, voilà. Voilà, ça, c'est pas... Oh, putain, ça me fait chier. Attendez, seconde minute, je règle mon micro, je règle mon micro. Voilà. Donc, je disais, OJ-Lock prépare une soirée car il va peut-être bientôt retourner en tôle. Donc, c'est pour pouvoir se faire écouter. Donc, on va aller se préparer pour la fête. Bon, je vais rester comme ça, je veux pas commencer à aller chez le coiffeur et tout. Et donc, je disais, pour les... Ce que je disais, là, avec... Comment ça s'appelle ? Avec les fringues, etc. Je ne vais pas... Non, pas avec les fringues, je suis con. Avec la radio. Je ne vais pas mettre de musique parce que, voilà, pour avoir moins... Je pourrais, mais c'est pour avoir moins d'emmerdes pour être sûr. Et puis, la musique de San Andreas est bien, quand même. Enfin, elle est pas dégueulasse. Enfin, ça colle avec l'ambiance, au moins. Alors, il y a des balas qui m'ont crevé le pneu, bande d'enfoirés. Et, euh... Putain. Et, euh... Pour GTA 4 non plus, je ne vais pas... Putain. Je ne vais pas commencer à me faire chier à mettre des musiques non plus. Evidemment, avec un pneu crevé, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà. On va les sauvegarder, car la fête commence seulement à 20h. Voilà. Bon, d'accord, je vais devoir attendre encore un peu. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas aller sauvegarder pour faire passer 6h, alors que... Ouais, non, même, je ne pourrais pas, car je dois y être avant minuit. Donc, j'attends. Encore 20 secondes. Allez. Je sais, je vous emmerdex. Et voilà. On répond au téléphone. Donc, voilà, on va la fête. Oh, c'est parti. C'est parti. Donc, apparemment, il y a des ballasts qui font une escale à Grove Street. Donc, on va les démonter. Si vous m'entendez respirer dans mon micro, je suis désolé, mais je ne sais pas vraiment comment le régler, là, sur le coup. Parce qu'en fait, mon micro, il fait un écho dans mon casque, donc du coup, moi, je m'entends respirer, donc c'est vraiment très chiant. Parfois, quand je parle trop fort, je m'entends aussi, donc... Voilà. Donc, voilà. Évidemment, c'est moi la scie principale, j'ai l'impression. Rien n'a qu'ils sont arrivés sur le toit. Et maintenant, ils arrivent par la ruelle. Et là, je vais prendre mon AK-47. Je vais éviter de me faire démonter, là. Et là, je commence à me faire descendre. Il y en a encore un là-bas. Voilà. Donc, ici, je vais sauvegarder pour récupérer un peu de vie. Et ensuite, on ira voir les flics. Alors, ça fait quoi ? Déjà 10 minutes qu'on est ensemble, putain ? Non, c'est pas possible. Faut croire. Donc, bon, on va prendre la caisse, là. On va pas se gêner. Donc, direction le vendeur de hot-dogs. Oh, non, pas de donuts. Ceci n'est pas un stéréotype. Oh, putain. Ouais, évidemment, il fallait que je me prenne une caisse, quand même. Un truc que je supporte pas, c'est que parfois, quand on rentre dans une caisse, le conducteur va commencer à vous poursuivre, à vous rentrer dedans. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Bon, voilà, le marchand de hot-dogs. Il se remarque quand même. Burning Désir. Hey, Carl Johnson. CJ. Oh, shit. Come on over here, son. Move over. Let him sit down, asshole. So, you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now, you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better had. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang banging, drug pushing, cop killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now, you make sure he never leaves the neighborhood. Not even in a box. Get the fuck out of here. So, we're going to look for the Molotov cocktails. que Tempenny a laissé pour nous. Donc, on va prendre sa caisse. Ok. Alors, les cocktails sont là. C'est con, hein, parce que j'en ai déjà plein, des cocktails Molotov. Attends, j'en ai déjà 260. Bon, 280, mais bon. Et maintenant, on va aller à la planque des mecs que je dois cramer. Donc, on va y aller en mode, en mode, en mode, mode flic. Je sais pas comment, comment je peux dire. C'est la maison bleue devant, je crois. Ouais. Ils vont remarquer si je les bute comme ça. Ah ouais. Récupérer un pistolet normal. Voilà. Bon, je vais essayer de pas me cramer. Alors, on va récupérer les munitions du pistolet. D'accord, elles ont disparu avant que je puisse les prendre, je crois. Alors, on passe derrière. Putain, ça va, je les mets toutes du premier coup, on dira, cette fois-ci. Généralement, j'en chie. Allez, on y croit. On va mettre dans un coup. Ouais. Et comme il y a une gonzesse dans la planque, on va aller la sauver. Qu'est-ce qu'il fout là, ce conne ? Bon, c'est pas grave. Où est l'extincteur ? Il y a un extincteur qui part dans la baraque. Je vois que dalle. Ah, c'est là, il est là. Et hop, voilà. Donc avec l'extincteur, je peux éteindre les flammes, comme vous le voyez. On s'en fout, j'imagine que le mec est déjà mort. C'est bien d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Mais non, il n'y a rien qui s'écroule, c'est des conneries. Alors. Maintenant, on va essayer de sortir. Les escaliers sont droit devant, je pense. Alors, après, c'est par là. Non. Ça s'est écroulé, là. Ah, c'est par là, ok. Voilà. J'ai eu une liesse de billets, là. Hop, une liesse de billets dans le feu. On était un peu les flammes pour pas qu'elles se crament avant que... ...remplacées. Et voilà. Bon, je vais prendre la caisse, là. Cette conne veut bien me suivre. Qu'est-ce qu'elle fout ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Et on la ramène chez elle. Bon, qu'elle habite là. Voilà, donc, je pourrais la sortir quand j'aurai... Je vais sauvegarder pour récupérer de la vie. Puis, j'irai chercher du gilet pare-balles et on fera peut-être la suivante. Combien de temps qu'il me reste ? Ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Ou alors, il me reste du temps, on va dire. Si je m'équipe bien, ça devrait aller. Parce que ça non plus, c'est pas une mission forcément facile. Quoi encore ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle-même ? Qu'est-ce qu'elle-même ? Qu'est-ce qu'elle-même ? Il s'agit de lui ? Qu'est-ce qu'elle-même ? Ça n'est pas du t'en. Tu t'en as-tu pas, C.J. T'es à la fin, on est. Que t'en as, tu t'engadies. Et la fin ? Qu'est-ce qu'elle-même ? Qu'elle-même ? Lui ! Tu nous est. C'est ton travail, C.J. Tu peux un peu de vie ? Est-ce que je fais celle-là avant ou pas ? Ouais, je vais faire celle-là avant, comme ça j'aurai accès à l'amunition. Donc c'est parti pour les prises de territoire. Au moins comme ça je ne devrais pas aller chercher je ne sais où du jet par balle. Donc on va aller à l'amunition pour acheter de l'armement. Et ensuite on ira prendre le territoire de Grand Park. Donc c'est parti pour les gardes-gang après. En plus on aura le temps parce qu'avec l'autre je ne pense pas qu'on aura le temps. Doberman Oui blabla c'est l'amunition blabla je m'en fous blabla etc. Oh putain c'est chiant. Donc ça c'est le territoire qu'on va prendre. Donc je vais quand même aller acheter quelques trucs. Je vais déjà voir ce qu'on me propose. Alors en pistolet je vais prendre un peu de neuf quand même. Parce que je n'ai pas beaucoup de munitions. Avec ça ça me semble bon. Un pistolet mitrailleur non je suis bon. Fusiat pompe aussi. Projecté lui non. Protection je vais en prendre. Alors je vais vous montrer un peu ce qu'on me propose. Pistolet silencieux. Evidemment il n'y a pas que ça comme arme au fur et à mesure. On m'en proposera d'autres. Tech 9. Ouzi. Il y a quoi d'autre ? Fusiat pompe. Fusiat pompe-sier. Granade. Et en mitraillette le MP5. Mais ça c'est un peu cher pour l'instant. Donc c'est parti. On va faire la guerre. C'est parti pour la première guerre de gang. Pourquoi je suis presque sûr que c'est Cartman de Salt Park que j'entends dans la radio. Alors on arrive. Voilà. Alors pour déclencher une guerre de gang je dois tuer plusieurs ballasses. Et ça se déclenchera tout seul. Pour ça rien de mieux que le fusiat pompe je pense. Alors je peux aussi faire péter une caisse je crois. Ah là bas il y en a plein. C'est moi. Voilà. Donc la guerre a commencé. Oui il débarque avec des fusils à pompe je vais pas me plaindre. Oh avec des bats de baseball. Non avec des fusils à pompe oui je me plaindrai. Alors je les attends moi. J'ai survécu à la deuxième vague. Je vais chercher le gilet pare-balle là bas. Ah bah je vais pouvoir les voir arriver là. Ah c'est le territoire à moi. Voilà donc maintenant le territoire est au Grove Street. Et maintenant je pourrais capturer d'autres territoires. Je le ferais peut-être en off si j'ai eu le temps. Ça change rien. Enfin à la fin du jeu ça sera obligatoire. Mais pour l'instant non. Ah c'est chiant là. Ah bah maintenant apparemment je gagne. En gagnant des territoires apparemment je peux gagner des thunes. Ah ça j'avais oublié. Ah c'est toujours intéressant là. Alors on va buter le dealer. Ok ça marchera pas. Voilà. On récupère cette thune. Bon bah moi j'y vais. Et on va sauvegarder. Apparemment la prochaine mission ça sera à nouveau poursuite. Donc après. Ah les territoires sur la carte maintenant il y a des couleurs comme ça. Alors les verts c'est ce qui appartient à Grove Street. Les violets au balas. Et les jaunes au vagos. Ceux des Aztékias sont pas marqués. C'est dommage ça d'ailleurs. A place des développeurs je les aurais tous marqués. Il est quand même petit celui du territoire des Grove Street. Alors je vais vous montrer sur la carte. Voilà. Ça. Ici il y a Grove Street un peu. Du balas. Du balas ici aussi. Un peu de Grove Street à Hollywood. Et du vagos sur la côte et les collines. Donc on va sauvegarder. Donc salut c'était Tanguy. Au revoir. Et bonne journée. On est.